Plus de 500 étudiants, voici la QV 2018 de l'Institut africain de management IAM. Le nouveau diplômé donc sur le marché de l'emploi avec des profits aussi variés tels que marketing, le droit, la finance comptabilité ou encore la logistique. La sortie de promotion a eu lieu sur celle-ci à Ouagadougou. Reportage signé Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebier. 560 diplômés du Master 2 de licence professionnelle et du BTS, voilà la moisson faite par l'Institut africain de management IAM pour cette promotion 2018. Ils sont désormais compétents dans une vingtaine de domaines. L'état Providence, l'état qui employait tout le monde ne peut plus continuer à prospérer. Donc nos étudiants aujourd'hui sont invités à entreprendre. Pour cela nous avons mis en place un fonds de 100 millions de francs CFA qui leur permet d'avoir accès à des financements pour permettre de créer leur propre entreprise. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une bonne partie de nos étudiants, des titelaires de baccalauréat s'orientent dans le privé. Et donc c'est quelque chose à encourager. Et nous devons être à leur côté pour les accompagner à être dans la qualité de façon à ce que l'enseignement supérieur puisse être performant. Des récipiendaires qui ne cachent pas leur joie de voir les efforts couronnés de succès. Je suis fier d'avoir fait ce diplôme. Je suis content et je suis en courage de continuer dans cette lancée. A bien nous former et à bien suivre les étudiants après leur formation. Compétences et bonnes moralités doivent être conjugués pour plus de performances dans les prestations, a dit le parrain de cette cérémonie Yibril Kanazoué pour qui la conscience professionnelle doit être la boussole de ses fioles dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Depuis sa création en 2007, l'Institut africain de management a mis sur le marché de l'emploi plus de 9000 compétences selon le président du conseil d'administration.